Il y a quelques jours dans le journal Le Monde, c'était juste après l'ouverture de l'information judiciaire sur l'affaire Tiberi, Xavier Dugouin précisait que toute cette histoire relevait de la plaisanterie. Plaisanterie peut-être, reste que le rapport rédigé par Xavier Tiberi est en train de créer la zizanie au parquet d'Evry après avoir secoué les politiques. Rappel des faits, en une semaine, deux informations judiciaires sont ouvertes dans le département, l'une sur le supposé manuel de corruption retrouvé chez Alain Joss, l'autre concerne l'affaire Tiberi. Ces deux informations ont été ouvertes en l'absence du procureur de la République Laurent D'Avenas par son adjoint Hubert Dujardin. Passionné d'alpinisme, Laurent D'Avenas était en vacances dans l'Himalaya. Si on en croit l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné, la chancellerie troublée par le zèle d'Hubert Dujardin aurait mené un véritable raid héliporté sur l'Everest pour retrouver Laurent D'Avenas. D'autres alpinistes m'ont dit qu'apparemment on me cherchait, qu'un hélicoptère devait revenir pour me contacter. Le zèle d'hélicoptère n'étant jamais revenu, j'ai pensé que c'était un canular qu'on me faisait. Et semble-t-il que ce n'était pas un canular ? J'ignore apparemment, j'ai entendu ce matin que la chancellerie démentait m'avoir fait rechercher. D'ailleurs je ne vois pas pourquoi on m'aurait fait rechercher. Les choses pour moi étaient claires, je partais 15 jours. Le service public de la justice continue même en absence. Sur le fond de l'affaire, les divergences sont semble-t-il réelles entre Laurent D'Avenas et son adjoint. Laurent D'Avenas est perplexe. Cette affaire dans l'affaire lui fait aujourd'hui jouer le mauvais rôle. Il ne comprend pas. C'est un procès d'intention qu'on me fait qui me révolte totalement. Toutes les procédures mettant en cause des élus dans ce département, qu'ils soient à droite ou à gauche, font l'objet d'une ouverture d'information, donc d'une saisie d'un juge d'instruction. Les deux seules affaires qui n'étaient pas l'instruction sont celles, donc l'affaire dite de Mme Tibéry que j'ai reçue début octobre et l'affaire dite du pacte de corruption dont je suis rentré en procession au mois de septembre. Alors je veux dire, c'est vraiment me chercher mauvaise querelle. Et ça, je suis complètement transparent et je défie quiconque de démontrer que j'ai classé sans suite une affaire de ce type dans le département. Mais ça fait partie de la bonne guerre, ça fait partie des entreprises de déstabilisation d'un procureur de la République pour l'empêcher de travailler. Le raid héliporté sur l'Everest pour retrouver le rendavenasse, puis le rififi perceptible au tribunal d'Everest depuis, met en évidence, si cela était encore nécessaire, le caractère ultra sensible de cette affaire, comme de toutes celles qui touchent aux politiques.